Bonjour, alors je vais vous parler des médiums. Pas pour rien, parce que franchement le médium c'est quelque chose auquel tout le monde s'est intéressé. Et il y a encore énormément de gens qui posent des questions là-dessus. Dans les choses qu'on mélange à la peinture, il y a trois catégories. Il y a l'agglutinant, il y a le médium et il y a le diluant. Alors quand j'ai commencé la peinture, j'ai acheté moi-même énormément de médiums. J'ai acheté les médiums traditionnels, flamands et compagnie. J'ai acheté quoi ? J'ai acheté des médiums pour faire des glacis, du médium qui permet de sécher, du médium pour peindre tout simplement. Le médium pour toucher, le médium pour retarder. Il y en a qui sont transparents, il y en a qui teintent. La plupart sont super mauvais et c'est pas mal de budget quand même de dépensé. Il y en a qu'un qui m'a vraiment plu, c'est le Liquin. L-I-Q-U-I-N. Alors il y a différentes marques. Celui qui est le plus épais, c'est franchement pas celui que je préfère. Il est intéressant parce que, en fait, quand on l'utilise au séchage, il fait disparaître les traces de pinceaux. Donc si vous voulez faire des copies de tableaux, souvent un des objectifs du peintre, techniquement, c'était de faire disparaître ses touches de pinceaux. Donc pour celui-là, c'est vraiment bien. Bon, maintenant je ne suis plus du tout concerné, en fait, parce que je n'utilise aucun médium. Voilà. Ça ne m'empêche pas de superposer des couches, de peindre le lendemain ou le surlendemain sur une couche. Ça ne m'empêche pas de faire des glacis, ça ne m'empêche pas de faire des empattements de matière, ça ne m'empêche pas de peindre. Non, la seule chose que j'utilise, c'est l'agglutinant, et ça, c'est le fabricant qui s'en charge pour moi. Il s'agit de l'huile. Et c'est le diluant. Alors en diluant, j'utilise du White Spirit. Alors pourquoi du White Spirit et pas de l'essence de térébenthine ? C'est parce que le White Spirit va vous donner, pendant que vous peignez, une impression de ce que vous mettez, très proche de ce que vous allez avoir après ces charges. Avec l'essence de térébenthine, il y aura une petite différence. Pour ceux qui ont essayé de peindre à l'acrylique, par exemple, quand vous peignez, en fait, vous avez l'acrylique vachement brillante, ça claque bien. Et puis une fois que c'est sec, genre quelques minutes plus tard, c'est complètement terne et ce n'est plus du tout ce que vous vouliez mettre. Donc pour éviter ça, moi, j'utilise du White Spirit. Voilà. Alors pour ce qui est du tableau d'aujourd'hui, j'ai peint 1h40 ou 1h50 pour faire cette petite grange. C'est l'atmosphère, c'était en fin de matinée. Les fins de matinée, elles ne sont pas super chaudes là en ce moment. C'était couvert. Et puis la grange était vraiment, vraiment à l'ombre. Devant, il y avait cette bâche bleue que j'ai représentée et qui recouvre les bûches. C'est pour éviter qu'elles soient mouillées par la pluie. Et puis, donc, elle était complètement sous la verdure, sous les arbres, bien à l'ombre. Voilà. Donc j'ai décidé de la peindre. J'ai fait ça à la maison. En fait, c'est assez difficile pour moi de tout mettre en œuvre pour aller peindre dehors avec des caméras. Mais bon, ça revient au même. De toute façon, ce qu'il faut, c'est prendre en note, en fait, les lumières qui sont en présence, les principales lumières. Et comme ça, on peut mémoriser l'atmosphère du tableau qu'on voulait faire. Voilà. Je vous souhaite bonne peinture. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci. Au revoir. Au revoir.